Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous M. Salih Dourfouqar, ministre politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. M. Al-Ghudouqar, professeur de sciences politiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on vient de voir ce sujet sur le Yémen. Alors, première question, est-ce que l'instabilité qui règne au Yémen risque, on va dire, est un risque pour l'Egypte ? Pour l'Egypte, c'est une question difficile, parce que je ne vois pas encore que l'Egypte est concernée directement par ce qui se passe au Yémen. C'est le Canada de Suez, quand même. Oui, mais ça, personne n'a arrêté de... tout le monde a besoin du passage du Canada de Suez. Non, pour l'Egypte, je ne pense pas, mais pour toute la région, certainement. Ça fait partie de la stratégie dont je parle toujours quand je suis ici, une stratégie israélien-américaine de détruire les pays arabes les uns après les autres et de les diviser, de les couper en morceaux. Ça fait partie de cette stratégie qui dure depuis des années maintenant, et qui est en train de, malheureusement, voir sa réalité en Syrie, en Irak, au Rabibie, au Soudan, au Yémen, en Somalie. Tous les pays sont en train de détruire les uns après les autres. Alors, bien sûr, l'Egypte est concernée, parce que l'Egypte, ce sera le dernier. Donc, ils avaient l'intention, d'après leurs documents, les documents de l'Egypte seraient le dernier. Ce sera le prix, vous savez, ce sera le grand prix. Mais ce qui se passe au Yémen est assez compliqué, parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les Houthis, ils ne sont pas seuls dans cette histoire. Il y a une alliance entre nation-président Ali Abdallah Saleh, qui depuis le mois de septembre, est en rapport avec eux, en train de négocier avec eux, la prise du pouvoir à Salah. Salah a été prise en septembre. Mais Hamid Hadi, qui était le président à cette époque, était aussi du côté des Houthis à ce moment-là. Ce que personne n'a rien de savoir. Lui a eu des problèmes avec deux chefs de tribus, qui étaient les régions de Rabib, qui, je veux dire, un, c'est pas Hamid Al-Ahmad, qui représentait les frères musulmans, Hasb Al-Ahmad, qui sont les frères musulmans, et un autre, qui s'appelle le Cheikh, je veux dire, c'est le Yémen maintenant, qui était un homme important, Ali Morsé, qui était des Vigérés dans cette région-là, et qui avait pris le pouvoir, pas pris le pouvoir, mais ils étaient en dissidence. Alors, pour les Figuilés d'Ahmad, il s'est allié avec les Houthis. Il leur a permis de rentrer à Salah, et d'aller vers là, et d'expulser ces deux individus, qui sont maintenant réfugiés en Turquie, je ne m'en peux plus dire, au Qatar, ou en Arabie Saoudite. Mais le fait est qu'il y a eu des convoitises, ça n'a pas été aussi simple que ça, ils ont été presque invités à rentrer dans Salah. Alors, récemment, quand il y a eu, il y a moins d'un mois, la prise de la présidence, la guerre républicaine ne s'est pas opposée, parce qu'il reçut ces ordres d'Ali Abdallah Salah, et de son fils d'Ahmad. Mais oui, donc, le pauvre président Hamoun Soura a dit, nous ne pouvons rien faire. En plus, ils ont kidnappé son chef de cabinet, la constitution, et pour la constitution, donc, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a des Iraniens qui ont des Houthis, les Américains sont un peu désapparés, parce que ce qui les intéressait, c'est de continuer le bombardement par drone, ça fait à peu près plus de 100 bombardements qu'ils ont faits dans les dernières années, en tuant parfois des gens de Raghadam, en tuant aussi beaucoup de pauvres paysans qui n'étaient pas de rien à voir là-dedans. Donc, et puis, maintenant, vous avez les gens du Sud, ceux qui étaient dans la république marxiste d'autrefois, jusqu'en 90, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe à Salah, et qui déjà n'étaient pas d'accord avec Raghadam, et voudraient se séparer. Donc, vous avez un mouvement qui commence dans la région de Hatak, qui est une région dans le Sud, au pavre de Chibam, Chaboua, cette région-là, il y a déjà plusieurs provinces, quatre provinces qui sont en dissidence. Oui, oui. Avec un général, Washi, qui a une milice de 3000% à Raghadam, vous avez donné le voir à Raghadam, où Samudis a plus de pouvoir autour de l'Ariopère. Quand vous parlez comme ça, on va diviser les Benandours, on va diviser en 50, à peu près. Malheureusement, c'est ça le premier point, les Raghadam américains. Qu'en veulent finalement les Houssies ? Parce que les dix de taille-pouvoirs historiques de Houssies, c'est les Zahidines. Les Zahidines, c'est les... Donc, il ne faut pas tomber dans le piège chiite et solide, premièrement. Et deuxièmement, les Zahidites, c'était les Iman, à l'époque, avant la... Voilà, on a existé. Et les Zahidites, c'était la fraction la plus proche de celui-ci. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de conflit entre les Zahidites ou les Chéines. Parce que l'Europe de l'Iran, il est essentiel dans cette région. Comme il est essentiel dans le commun de l'Iran, le Khasid, l'Iban, la Syrie et l'Irak. Donc, les Zahidites, les Zahidites sont en train de jouer d'une... un attaque, si vous voulez, dans une fronte très de mort au sud, dans le sud arabe. Ce qu'on revoit clairement. Pour avoir des cartes de négociation avec les Américains surtout pour leur programme l'essentiel pour l'Egypte c'est quoi ? L'essentiel pour l'Egypte c'est d'abord le droit d'Abu Maldap. Je suis d'accord avec son expérience mais aussi c'est très important pour la sécurité nationale de l'Egypte. Ce n'est pas seulement le canal de Swaz. La menace, n'importe quelle menace qui vient maintenant du sud. Surtout tous les murs rouges en 73 c'était pratiquement une mer arabe fermée. Et maintenant on n'a pas de, après la chute de Soudan, après la chute de la Somalie. Et l'autre côté c'est le Yaman. On a deux forces maritimes, on a deux petites îles à Habeche. Qui sont, lui là, malheureusement c'est le Yaman. Ça prouve que les Aïens ils sont en train de jouer dans le camp afrétain. Et pour, lui là, encercler... Mais est-ce que l'Iran est de très nuit ? Pardon ? Est-ce que l'Iran est de très nuit ? Pas du tout. Si on tombe dans l'autre piège aussi, je pense que la diplomatie ou les stratèges égyptiens font une grave erreur si on continue avec la coupure de relations diplomatiques et avec la coupure de relations culturelles surtout. Parce qu'il y a pas mal des Ayatollahs, ils sont vraiment horreurs dans la vie. La discussion pour les approches, ce qu'on a fait Sheltoub. Et on devra continuer maintenant cette approche entre les chiites et les souvites. Surtout, ce n'est pas à Sheltoub. Et le problème, le problème, Abdeljar Farnassou, il était très proche de... On dirait que c'était le cinquième Imam. Donc, le rendez-vous stratégique des Iraniens, ils ont leurs intérêts. Les Turcs aussi, ils ont leurs intérêts. Et on laisse un marge très limité pour un grébuscule comme Qatar, par exemple. Et ça, au sein de l'Angie, on laisse un... je ne peux pas dire un état... en termes géostratégiques. Le Qatar, c'est vraiment une... C'est une base américaine principale. Voilà, une base américaine. C'est une base américaine qui foute la bagarre, hein, d'un groupe arabe. Mais justement, alors, c'est vrai que quand on lit un petit peu la presse, on a l'impression que la presse, les médias aujourd'hui sont tombés dans le piège. Moi, j'ai l'impression que c'est un piège, finalement, que nous ont imposé les Américains et leurs alliés de cette lecture entre chiites et sunites. Aujourd'hui, justement, par exemple, on a parlé d'Iran, il y a des pays, à mon avis, qui sont beaucoup plus hostiles. Je pense que c'est la Turquie, vous n'avez pas la Turquie, mais qu'on se casse pas. Donc, s'ils essaient un petit peu de faire marche arrière, qu'ils sont pourtant sunites. Est-ce que cette lecture-là, chiites contre sunites, est-ce qu'elle est érobée ? Moi, je pense que c'est totalement artificiel comme conflit. C'est un conflit qui fait partie du plan Israël Américain, dès le départ, de forcer les musulmans et les Arabes de s'entretuer. Pour qu'Israël reste le seul pays dominant légèrement de toute la région. Et pour eux, il fallait que les Arabes s'entretuent entre eux. Cette friction chiite sunite n'existait jamais avant l'invasion de l'Amérique en Irak. Elle n'existait pas. Dans l'arrivée d'État d'amis irakiens de l'université, on ne savait jamais qui était chez eux. Ça n'avait aucune importance. Alors, c'est un conflit artificiel, comme celui de l'Ukraine, qui est également totalement artificiel, provoqué par les services secrets américains, principalement. Et ils sont en train de fomenter la zone partout, pour que eux, les Israéliens, restent la seule puissance dominante. Et que nous, on soit détruit dans des guerres civiles. Ce qui dit qu'il ne faut pas avoir peur d'Iran. L'Iran est le seul pays qui a, enfin pas d'Iran, mais le Hezbollah disant l'Ibanais ou l'Ibanais. C'est le seul mouvement qui a pu stopper l'avance israélienne, deux fois, pas une fois. C'est le seul mouvement qui a eu le courage de se venger de la mort d'Iran. Il faut, au contraire, s'allier avec eux, plutôt qu'on retrouver des raisons d'être aussi. Et sur les religieux, le chiéisme n'est pas...